13e numéro de la saison de Calédo Foot, votre émission web du foot Kagu, qui revient sur cette fin de saison en Super League futsal et ce nouveau sacre du club de la SPTT. On reste sur les parquets calédoniens avec l'interview de Christophe Benmazza, nouveau sélectionneur de la Calédonie, missionné notamment pour guider les Cagous lors des qualifications Coupe du Monde futsal de l'Océanie, ce sera en ce mois d'octobre. On finit ce numéro de Calédo Foot avec les images des demi-finales de la Coupe de Calédonie, Yengen et Magenta sont les finalistes 2023. La Super League futsal est donc arrivée à son terme le samedi 2 septembre dernier. Calédo Foot qui était à la Reine du Sud afin d'assister au nouveau sacre de la SPTT futsal, le quatrième de l'histoire du club après les titres de 2019, 2020 et 2022. C'est une saison rondement menée pour les champions de Calédonie 2023 avec pas moins de 125 buts inscrits en 22 journées pour 50 buts encaissés. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, l'équipe entraînée par Michel Wassin a de nouveau éteint la concurrence, affichant une grande maîtrise notamment lors des rencontres décisives face à leurs concurrents directs. La SPTT qui aura clôturé sa saison Super League par une nette victoire, 8 buts à 0 face à la Skirikic. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'en suivait les remises officielles de la Fédération en présence, notamment en du président de la FCF, Gilles Tavergeux. La S-Université du coach Stéphane Parage est vice-champion 2023. Jean-Philippe Scellet de l'UNC finit meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations. Et le champion à SPTT était bien sûr à l'honneur en ce début septembre. Une remise du trophée chargée en émotions avec forcément une énorme pensée à Marcel Népéoun et à tous ses proches. Dimash disparu brutalement courant d'année lors d'une rencontre de Super League. C'est d'ailleurs son fils Etan qui aura soulevé la coupe comme un symbole. On écoute le président de la Fédération, Gilles Tavergeux. C'est une très très belle saison qui se termine même si on a connu un gros souci au milieu de l'année au retour de notre coupe de futsal. Avec le départ très brusque et je veux dire de Dimash. Donc la Fédération a tout mis en oeuvre pour que justement le futsal reprenne. Et ça s'est bien fait. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a compris aussi l'importance de reprendre le futsal. Pour la jeunesse et également en l'honneur de notre disparu Dimash. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est qu'on a su rebondir tous ensemble. Je veux dire c'est pas la Fédération d'un côté et le futsal, c'est tous ensemble. On a mis les ingrédients pour le faire et tout le monde a joué le jeu. Et aujourd'hui ça se termine en apothéose avec ce titre encore pour la SPTT. Et je veux dire une qualification pour la haut-ligue futsal de 2024. Et j'espère qu'ils nous représenteront dans les meilleures conditions. Bonjour, tout le monde déjà, j'ai 36 ans. Je suis entraîneur français. J'ai mon dernier parcours au club de Nantes ces 7 dernières années. On a décroché avec les filles et les garçons plusieurs titres nationaux, Coupe et Championnat et avec les filles la Coupe d'Europe également. J'ai rencontré l'état-major du foot calédonien en mars 2022 au Krebs de Nantes. On a tissé de bonnes relations et on est resté en contact. J'arrivais en fin de mission avec Nantes cet été. C'était l'occasion de relever un nouveau défi à leur côté. Il y a trois axes. Il n'y a pas de priorité entre les trois. Il y a seulement des délais. Le premier en date c'est la campagne de qualification avec la sélection. Il fallait très rapidement se mettre au travail pour essayer de faire monter en compétence tout le monde. Les deux autres axes seront la mise en place d'un plan de développement sur le long terme. 3 à 4 ans pour aider le foot salle dans son ensemble à grandir. On parle là de toutes les familles du foot salle. Aussi bien les arbitres que les éducateurs que l'ensemble des partenaires prestataires autour de la pratique. Et puis le troisième axe c'est la formation. Formation des cadres, formation des joueurs. C'est participer aux séances en foot en milieu scolaire. Participer en séances de foot salle associées sur certains cycles de la saison avec les clubs. Et puis c'est former les éducateurs, les arbitres, participer aux formations, rajouter des dates, rajouter des séminaires. Et faire en sorte que tout le monde se côtoie et arrive à parler le même langage. C'était complexe parce qu'il a déjà vite fallu s'acculturer et comprendre un peu le fonctionnement de chacun. J'étais très heureux de découvrir un fort potentiel. Ça s'est bien passé. On peut considérer qu'on est à 110% de ce qu'on pouvait faire dans les conditions qui sont les nôtres. Tout le monde a surperformé en très peu de temps. On a densifié le planning, on s'est entraîné beaucoup. Les joueurs étaient très à l'écoute, très réceptifs. Il va nous manquer des choses. A commencer par le temps, il va nous manquer aussi des conditions de travail qui n'étaient pas encore en place. Des choses qu'on aura à travailler pour la prochaine campagne. Mais dans l'immédiat, on sera fiers de ce qu'on produit. Et puis mon objectif principal, c'était que les gens soient convaincus de ce qu'on fait. Et si ça ne suffit pas à performer ou à performer tout le temps, je voulais au moins que ça marque un virage et que tout le monde comprenne que cette manière de voir les choses, parce que les manières travaillées, il y en a beaucoup, mais en tout cas cette manière de voir les choses avec une vision périphérique, avec un souci du détail, une forte exigence. C'était le bon chemin et qu'on prenne des bonnes habitudes à l'avenir. Oui, c'était rapide. Moi, j'ai essayé d'anticiper au mieux avec une analyse à distance, des discussions multiples avec le staff aussi avant d'arriver. Et puis après, comme je t'ai dit, c'est beaucoup d'heures de travail parce que finalement, il y avait 3-4 séances qui étaient programmées encore avant le départ. On s'est associé avec les clubs, il faut les remercier, mais aussi avec l'université à qui on tire un grand coup de chapeau et qu'on remercie beaucoup pour tripler, voire quadrupler le temps d'entraînement. On aura fait une dizaine de séances, donc 20 heures d'entraînement et 3 matchs avant le départ. C'est bien sûr pas suffisant, mais ça a permis de faire un grand cap en avant. De passer un grand cap et puis au moins de sécuriser ce qu'on fait. C'était l'idée d'avoir un discours commun, une unité de vision des choses chez les joueurs pour sécuriser ce qu'on fait, surtout être convaincu, parler le même langage, faire les choses ensemble. Après, il faut faire confiance, comme je t'ai dit, au travail des clubs, aux qualités intrinsèques des garçons, aux qualités du travail qui a été fait précédemment également par le staff. Et puis surtout à cette solidarité qui s'est installée. Moi, je suis très fier de ce groupe-là qui répond de manière incroyable à la demande et qui est capable de fournir une solidarité, une intensité dans les séances et dans les matchs qui est vraiment impressionnant. Donc, il faut avoir confiance en ça. On a des vraies qualités, on les fera valoir. Peut-être qu'on n'arrivera pas à les faire valoir sur les 30 minutes des matchs, mais on les fera valoir de la meilleure des manières et le plus possible. On finit ce 13e numéro de la saison de Calédo Foot avec les demi-finales de la Coupe de Calédonie. Et là encore un vibrant hommage rendu à notre regretté Eric Pougin, ancien arbitre. La S Magenta et le SC Nejiu qui s'affrontaient pour obtenir leur place en finale. Au terme d'une rencontre équilibrée, c'est finalement Magenta et son buteur providentiel Romaric Louepac qui auront su trouver la faille à la 55e minute de jeu. La SM qui s'offre une nouvelle finale et qui retrouvera son meilleur ennemi en Coupe, Jengen Sport. Le club nordiste qui reste sur 3 victoires en Coupe de Calédonie consécutivement et qui pourrait encore davantage marquer l'histoire de la Coupe en cas de victoire le 7 octobre prochain. Face à Lossi, les hommes de Félix Tagawa qui auront longtemps buté sur un gardien à Warren Lupa. Phénoménal dans les cages de Lossi jusqu'à cette reprise somptueuse de Miguel Cayara. Jengen et Magenta sont les deux finalistes de cette 67e édition de la Coupe de Calédonie. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Calédo Foot, votre émission web du Foot Kagou qui revient très vite sur les antennes de la FCF TV Web. Ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...